Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, chers collègues, nous nous réjouissons que la Commission ait enfin relancé le projet d'une assiette commune et consolidée pour l'impôt des sociétés, un projet en rade depuis plus de cinq ans, alors qu'il est probablement le meilleur moyen de s'assurer que les profits des entreprises soient payés dans les pays où ils sont réalisés. En particulier, nous nous réjouissons du fait que, conformément à la volonté de ce Parlement depuis 2012, la Commission est prévue de rendre ce système obligatoire pour les plus grandes entreprises. J'espère, quant à moi, que la Commission mettra toute son énergie pour faire aboutir au plus vite ce dossier dans son intégralité, c'est-à-dire y compris le mécanisme d'allocation des profits entre les États membres sur une base objective. C'est une étape cruciale dans l'harmonisation fiscale de l'Union européenne. Mais, nous avons des raisons de nous inquiéter. Car il semble bien qu'au sein de notre Union, chers collègues, il existe une sorte de hiérarchie des priorités. Parce que quand il s'agit de conclure des traités de libre-échange, la Commission et le Conseil font preuve d'une détermination inébranlable afin d'aller le plus vite possible, quitte à user de l'intimidation pour faire entrer dans le rang les États qui seraient un peu trop récalcitrants. Mais, quand il s'agit de lutter contre l'évasion fiscale, la pression baisse comme par miracle subitement d'au moins dix crans. La marche forcée qui est de rigueur en matière de traités commerciaux s'est soudain à la place à une sorte de randonnée facultative. La Wallonie est aujourd'hui sous pression maximale parce qu'elle met son veto à la signature d'un traité commercial taillé sur mesure pour les intérêts des multinationales. Mais, ça fait bientôt plus de cinq ans que l'Irlande, Malte, Chypre et le Royaume-Uni bloquent, sans faire l'objet de la moindre pression, le projet dont nous parlons ce soir. Vous savez, c'est un peu comme si, quand un blocage sert les intérêts des multinationales, alors on fait profil bas. Tandis que quand un projet s'oppose aux intérêts, un blocage s'oppose aux intérêts des multinationales, alors tous les moyens sont permis pour le lever. Chers collègues, je pense qu'il est grand temps d'inverser cette hiérarchie. Je vous remercie. Je vais demander à tous les collègues de faire preuve de compréhension, car on a déjà pas mal de retard. Et par conséquent, je vais vous demander... Non, mais vous avez déjà utilisé un carton bleu. Je sais. Je sais, c'était sur un sujet autre. Mais croyez-moi, en tout cas, s'il vous plaît, faites preuve de compréhension, parce que sinon, on y parviendra. On a déjà perdu du temps en faisant cette remarque. Si M. Lambert est à ce point déçu, je vais vous permettre de lui poser la question. Oui, les règles fiscales devraient être guidées par des règles de transparence. Et souvent, il y a des taux très, très différents, ce qui pose justement problème. Mais en fait, il y a des dispositions qui permettent d'avoir des taux différents. Nous ne voulons pas mettre l'Union sous pression. Bien entendu, nous sommes contre l'évasion fiscale, mais il ne faut pas tout mélanger. Soyons prudents, parce qu'il ne s'agit pas de détruire les pays de l'Union européenne qui auraient d'autres options fiscales. Quelle était la question, chers collègues ? Bon, vous avez fait passer le message. Chers collègues, je pense que quand un État décide de baser sa compétitivité sur le seul argument de la compétition fiscale, je pense qu'à la fin, il s'expose à perdre sur tous les tableaux. Donc, ça ne peut pas être l'argument de vente pour attirer les multinationales. Par contre, je suis persuadé que s'il nous faut une harmonisation des taux, ça ne peut pas être un one-size-fits-all. Autrement dit, il y a des pays qui, comme l'Irlande, comme Chypre, sont défavorisés par la géographie et ils doivent pouvoir compenser, ne serait-ce que partiellement, ce désavantage géographique par un avantage fiscal. Mais tout ça de manière concertée entre les États membres. Je vous remercie. Merci.